Dragon Ball Super Fan Fiction Épisode 3 Vegeta et Gohan arrivent dans l'univers 6 et atterrissent sur la planète Sadala pour rencontrer Kaba. Mais dès leur atterrissage, ils se font attaquer par une armée de Saiyans. Vegeta repère rapidement qu'il y a un M sur leur front. Il dit à Gohan de ne pas les tuer et de seulement les mettre KO. Parce qu'ils sont sûrement sous emprise de magie noire. Vegeta et Gohan sont largement plus forts que leurs ennemis. Ils les mettent tous KO sans les tuer. Vegeta et Gohan, comme l'univers 6 est le miroir de l'univers 7, c'est sûrement possible qu'un personnage de la même race que Babidi existe dans l'univers 6. Et en effet, il a raison parce que ce personnage est Babidu. Kaba, Kefla et Kay se situent à côté de Babidu. Babidu leur donne l'ordre d'aller combattre Gohan et Vegeta pour les arrêter. Les trois arrivent vers Gohan et Vegeta. Le combat commence. Vegeta et Gohan essayent de les raisonner. pour qu'ils puissent s'extirper de l'emprise de Babidu. Mais les trois n'ont pas assez de force mentale pour réussir à se débarrasser de cette emprise. Vegeta met KO qu'Olifa, qui provoque la rage de Kale qui se transforme en berserk. Mais même sous cette forme, elle ne peut rien contre Gohan et Vegeta qui le met KO facilement. Ils sont maintenant à deux contre Kaba. Vegeta essaye toujours de le raisonner avant de le mettre KO. Et Kaba réussit à se libérer de cette emprise. Il explique à Vegeta et Gohan que Babidu est arrivé sur leur planète et a contrôlé tout le monde. Mais que derrière Babidu, il y a un méchant encore plus fort qui se cache. Et qui a installé son quartier général sur la terre de l'univers 6. Gohan, Vegeta et Kaba partent en direction de Babidu. Kaba met en garde Vegeta et Gohan. Il y a un Saiyan au nom de Shalom, qui est aussi sous l'emprise de Babidu. Il est considéré comme le plus fort Saiyan de l'univers 6. Pendant le tournoi du pouvoir, il est encore jeune, mais il a très vite montré un potentiel au fur et à mesure des années. Ils arrivent devant Babidu et Shalom part à l'attaque des trois Saiyans et c'est vrai qu'il a une puissance démesurée. Gohan et Vegeta sont même surpris pour son niveau de puissance à son âge. Mais il a encore un long chemin à faire pour réussir à battre Gohan et Vegeta. Gohan et Vegeta le maîtrisent assez facilement et le met K.O. Puis tue Babidu, ce qui libère tous les Saiyans de l'emprise de cette magie noire. Kaba explique à Gohan et Vegeta, un être puissant qui est sur la planète Terre, se nomme Kula, qu'il a une étrange ressemblance avec Frost. Gohan et Vegeta demandent à Kaba et Shalom de les rejoindre pour cette bataille sur la Terre. Les deux acceptent de les rejoindre. Rifla et Kale, eux, restent sur leur planète pour protéger les Saiyans sur place. Les quatre Saiyans partent en direction de la Terre. Fin de l'épisode 3. Sous-titrage Société Radio-Canada